Bonjour Didier. Bonjour Anne. Voilà j'ai regardé ta vidéo sur comment entrer dans la tête des clients et du coup ça m'a permis de développer ce fauteuil, ce fauteuil là qui est super innovant. Je ne vais pas te donner les secrets mais du coup comme ce fauteuil est super innovant j'ai décidé de créer ma boîte pour vendre ces fauteuils et alors en allant voir tout le monde pour financer ma boîte ils m'ont dit et votre business plan. Je t'ai bien embêté et on m'a dit que tu étais le spécialiste du business plan où je viens te voir il faut vraiment que tu m'aides. Bon et ben ok on va essayer de faire ce chemin ensemble du business plan et ça va être un chemin en cinq épisodes donc je te propose que nous regardions déjà le premier épisode qui va consister à chercher à vendre ce fauteuil donc ce fauteuil donc tu as dit que tu as été dans la tête des clients tu penses que les clients vont l'acheter combien à peu près ils vont l'acheter 100 euros il est très innovant ils vont l'acheter 100 euros 100 euros le fauteuil oui et je suppose que tu as déjà aussi dans ton étude réfléchis aux canaux de distribution je sais que tu vends déjà des tables dans la distribution qu'est ce que tu penses prendre comme canal d'accès oui je pense passer par un distributeur ça marche très bien donc c'est simple et ben je te propose qu'on regarde ça puisque le business plan ça va consister à mettre des chiffres sur ces choses là donc on dit le fauteuil on va le vendre 100 euros le fauteuil via la distribution mais les distributeurs c'est pas des philanthropes donc ils vont prendre une marge et oui et la marge c'est à peu près combien c'est à peu près 30% donc 30% donc ils te prennent 30 euros par fauteuil qui te reste 70 sauf que ces fauteuils va aussi falloir que tu les livres aux distributeurs que tu livres leur centre logistique donc ça j'ai regardé ça coûte à peu près 5 euros par fauteuil donc en fait à chaque fois qu'un distributeur vendra un de tes fauteuils 100 euros il reviendra à ton entreprise 65 oui c'est vrai alors on m'a dit aussi qu'il y avait peut-être une façon de vendre qui pouvait permettre peut-être d'aller plus vite et qui était par les places de marché par internet et qu'est ce que tu en penses ça donnerait quoi bah déjà je pense que les gens qui vont acheter sur internet à peu de choses près ils vont aussi t'acheter ton fauteuil 100 euros et où tu as raison c'est que les les places de marché sur internet elles prennent généralement des marges inférieures aux distributeurs physiques ces marges sont de l'ordre de 15% donc effectivement ils te prendront que 15 euros par fauteuil sauf que ces fauteuils là va falloir les livrer non plus à des centres logistiques mais à monsieur et madame tout le monde qui auront acheté le fauteuil sur internet enfin le livrer dans des tas de logements différents et ça j'ai regardé logistique comme ça c'est forcément beaucoup plus cher parce que moi en gros donc ça va te coûter à peu près 15 euros par fauteuil au lieu de 5 et puis l'autre point c'est que internet c'est un monde qui est gigantesque où si tu ne fais ni marketing ni publicité personne ne va te trouver et donc là pareil va falloir faire du marketing et de la publicité en ligne et ça bah grosso modo ça va te coûter 10 euros par fauteuil donc ça veut dire que quand tu vas vendre sur internet même si la marge de la plateforme est nettement inférieure à la marge d'un distributeur à la fin tu vas ne te retrouver qu'avec 60 euros au lieu de 65 alors j'ai pensé aussi à une autre façon de vendre c'est comme ils sont très innovants j'aimerais bien peut-être qu'il y ait des vendeurs qui puissent aller directement les vendre chez des clients oui alors ça c'est une bonne idée puisque effectivement tes clients ils vont toujours acheter 100 euros et puis ben faut quand même penser que pareil là tu vends en direct à monsieur madame tout le monde donc il y aura une logistique aussi de 15 euros pour amener les fauteuils à monsieur et madame tout le monde mais après là donc 85 ça paraît intéressant mais il faut pas oublier que tes vendeurs je suppose que tu vas les payer oui évidemment je vais les payer donc il faut qu'on regarde combien va coûter un vendeur alors ben vendeur en gros on va dire que ça va te coûter à peu près charges sociales incluses 50 mille euros par an en salaire et là maintenant on va devoir faire des hypothèses le business plan c'est d'abord faire des hypothèses dont on vérifiera plus tard dans la réalité si elles sont tenues ou pas donc la première hypothèse c'est que ton vendeur qui va visiter des particuliers je pense que en moyenne par jour il sera capable de vendre des fauteuils à deux familles et ces familles elles achèteront en moyenne 4 à 5 fauteuils et ce vendeur pareil il va être capable d'être sur le terrain à peu près 200 jours par an puisqu'il a quand même droit à ses dimanches il a quand même droit des jours fériés il a le droit à des vacances et puis il y a toujours des moments dans l'année on peut pas aller voir les gens donc 200 jours c'est pas mal ça veut dire que chaque vendeur sera capable de vendre entre 1600 et 1800 fauteuils par an et donc si on prend le coût du vendeur 50 mille euros et qu'on le divise par les quantités vendues et bien un vendeur ça va coûter par fauteuil entre 31 et 28 euros donc si on remet ça sur notre graphique il faut rajouter 31 euros de vendeur et donc on se retrouve à la fin si tu vends direct par des vendeurs avec un produit net de ta vente à 54 c'est à dire en gros 20% en dessous de ce qui serait si tu vendais par de la distribution d'accord donc c'est la distribution qui est finalement le plus économique et comme j'ai déjà un distributeur j'ai certainement commencé par là maintenant c'est vrai que c'est pas donné tout ça non alors je te propose c'est dans l'épisode à venir on va continuer on va se focaliser sur la distribution on va regarder les autres aspects du business plan avant de passer à l'épisode suivant j'aurais quand même juste rappelé que vendre ça coûte merci d'avoir suivi cet épisode sur la vente je vous suggère maintenant de passer à l'épisode suivant consacré à la production et si vous souhaitez un coup de main sur les business plan merci de nous contacter